Voilà pour les titres qui seront développés dans ce 19. Le Front National a donc révélé cet après-midi ses quatre têtes de liste en Champagne-Ardenne pour les élections régionales. Dans les Ardennes, c'est Guillaume Lusca, actuel conseiller municipal et communautaire de Charleville-Mézières. Dans la Marne, il s'agit de Pascal R., conseiller régional de Champagne-Ardenne et secrétaire départemental du parti. Dans l'Aube, Bruno Subtil, actuellement conseiller régional de Champagne-Ardenne et conseiller municipal de Troyes. Et en Haute-Marne, c'est Frédéric Fabre, il est le responsable départemental du parti. Et le Front National a choisi le centre géographique de la future grande région pour lancer sa campagne des élections de décembre. En présence de la tête de liste régionale, Florian Philippot, vice-président du parti. Il propose, entre autres, de choisir Chalons-en-Champagne comme préfecture de la future grande région. A Voix-Vacons, dans la Meuse, Fabrice Rosaki et Emmanuel André. C'est dans une salle comble que Florian Philippot est arrivé en début d'après-midi pour lancer la campagne régionale du Front National en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Le lieu choisi, Voix-Vacons, un village de Meuse placé exactement au centre de la future région. Premier message du vice-président du Front National à l'adresse de tous ceux qu'il estime laissé pour compte dans le nouveau schéma régional. Voix-Vacons, symbole comme il y en a tant d'autres de cette France désoubliée, à laquelle plus personne, hormis nous, ne s'intéresse jamais. Premier objectif en cas de victoire au régional, redéfinir la place de Metz et celle de Strasbourg notamment. J'aimerais que le conseil régional, et je me battrai pour que le conseil régional ait sa capitale à Metz, et j'aimerais d'ailleurs aussi que la préfecture de région, je ferai pression en ce sens, soit à Chalon-en-Champagne, en Champagne-Ardenne. Parce que je ne supporte pas que dans cette fusion, il y ait des territoires qui soient relégués, oubliés, abandonnés, et qu'en plus ça coûte plus cher, parce que plus on aura une capitale excentrée comme Strasbourg, plus ça coûtera cher. Fustigeant le bilan des présidents de région sortant, Florian Philippot déroule son projet. Économie à tous les étages, préférence aux filières locales de production, création d'une police régionale et consultation des citoyens sur l'accueil des migrants. Si nous gagnons la région demain, je ferai le ménage dans les subventions, et plus un seul centime d'euros ne sera versé aux associations qui soutiennent les temps des citoyens. L'immigration dans l'Esprit est le gouvernement de Paris. Ce sont des subventions, la honte. Quand vous avez tant de Français, tant d'habitants de la région qui sont dans la détresse, jeunes ou vieux, quand vous avez tant de services publics qui disparaissent dans certaines campagnes, je trouve honteux qu'on dépense des centaines de milliers d'euros pour les migrants. Florian Philippot a terminé ce premier meeting en présentant ses colistiers Lorrain et Champardonnay. Les Alsaciens seront connus mardi lors de sa venue à Strasbourg. Et le lancement de la campagne du Front National, c'est ce qui a inspiré ce soir notre dessinateur Daniel Casanave. Juste tous les trucs. Merci. C'est parti. ...